D'abord félicitations à mon collègue à l'équipe de l'RVC qui nous a posé beaucoup de problèmes en premier temps. Il a fallu qu'on fasse une grande deuxième temps pour obtenir un résultat qu'on avait imaginé. Je voudrais vraiment féliciter les JOES sénégalaises et mon staff parce qu'on a montré dans la préparation beaucoup d'humilité, beaucoup de professionnalisme. Mes collègues ont disséte les JOES de l'RVC sur la dernière compétition cet été de A à Z. Et puis on a repris tous nos matchs face à elles sur les dernières compétitions, ce qu'elles avaient fait à Brazzaville. Elles nous avaient posé beaucoup de problèmes en demi-finale. Et on a beaucoup travaillé sur la période où je vous avais dit qu'on a beaucoup travaillé à la vidéo. Et je voudrais vraiment remercier beaucoup de Mathieu qui a fait un travail remarquable et féliciter les JOES parce qu'ils se sont impliqués depuis le début de la semaine de devenir formidable. Ensuite, on s'est présenté ce soir avec deux objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'était de gagner, parce qu'on avait raison et qu'on rêvait d'un grand match dimanche face à Langola. Puis on avait un deuxième objectif, un petit peu caché, un peu plus d'objectif entre nous, qui était de récupérer un peu l'avérage sur Langola. Voilà, Langola avait gagné 8 buts hier et on voulait gagner de plus de 8 buts pour être dans une situation intéressante, à savoir retrouver notre statut d'Outsider dimanche, puisque Langola reste à mes yeux la meilleure équipe d'Afrique. Mais on va être un bel Outsider et si Langola veut aller au jeu, il va falloir qu'il batte le Sénégal maintenant, parce qu'un match nul ne suffira pas. Voilà, donc on va tout tenter dimanche. Et sur les trois résultats possibles de handball, une victoire, un match nul, une défaite, on en a deux qui nous sont favorables. Voilà, donc il faut qu'on s'accroche maintenant pendant 48 heures à ce règle-là pour être capable de faire un des plus gros matchs de notre vie. Et puis ensuite, il faut qu'on se prépare tactiquement et en ayant tiré bien les leçons de ce qui s'est passé sur la dernière finale à Brazzaville, qu'on se prépare bien tactiquement, qu'on récupère bien et qu'on soit capable, j'espère, dans une salle pleine de faire un match exceptionnel dimanche. Voilà.